Les amis, il est l'heure, il est l'heure de kiffer, de célébrer, d'être content, d'espérer que ça arrive le plus vite possible. Counter-Strike 2, c'est imminent, voilà, c'est imminent. Dans une précédente vidéo, les rumeurs c'était que Counter-Strike 2, Counter-Strike Global Offensive Source Source 2, etc. Je vais tout vous dévoiler ici aujourd'hui, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Bah devait prendre place pour le premier trimestre 2023, et là, voilà, ça a pété, Twitter, avec des informations et sourcées de très 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 grandes personnes du milieu, j'ai envie de dire, de CSGO. Game Follower, Aquarius, Richard Lewy, c'est repris par Deserto, c'est repris par HLTV, donc vous inquiétez pas, là c'est du concret, c'est du costaud, c'est du très solide, en tout cas. Et changement de bannière de CSGO, le Watermark a été déposé au commerce international, enfin je sais pas comment on le dit aux Etats-Unis ou je ne sais quoi, mais à la Chambre des Métiers, à la CNIL et ce genre de choses. Enfin, des nouvelles marques ont été déposées, des nouveaux logos et ce genre de choses. Une recherche, une recherche officielle de la part de l'entreprise donc Valve, qui recherche des artistes de caractère 3D, qui recherche des artistes de développement de map et ce genre de choses. Ils déposent entre guillemets, enfin des offres de candidature pour venir, j'ai envie de dire, bosser sur le projet et ce genre de choses. On a un article complet qui résume, que je vous mettrai dans la description, de Richard Lewy qui dévoile beaucoup de choses. Voilà, dernière mise à jour de Nvidia et ça c'est disponible tout de suite, vous pouvez même le vérifier vous sur votre PC et ce n'était pas le cas il y a encore quelques semaines, je vous le précise. Donc, mise à jour Nvidia et dans les fichiers et la compatibilité avec les jeux et Windows et ce genre de choses, il y a de lister Counter-Strike 2. Voilà, donc rendez-vous compte de tout ce qui se passe. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont en panique, qui se posent des questions sur les skins, le prix des skins, le marché, sur qu'est-ce que ça va être CSGO, est-ce que ça va être un nouveau jeu, est-ce que ça ne va pas être un nouveau jeu et ce genre de choses. Alors, il faut également savoir que ça a été confirmé à 100%, mais il y a des NDA, donc des Non Disclosure Agreement, des clauses de confidentialité et de non-divulgation. Donc, c'est la peine de mort assurée pour des entreprises qui casseraient en tout cas ces clauses-là vis-à-vis de Valve. Mais en gros, Valve, pour la fin d'année et donc ce début d'année, ont joué sur Source 2, ont joué à Counter-Strike sur Source 2 avec des entreprises et ce genre de choses. C'est confirmé à 100%, au moins en tout cas pour le mois de décembre et ce genre de choses. Et maintenant, entre guillemets, si on devait parler de qu'est-ce que c'est Counter-Strike 2, ce serait Counter-Strike Global Offensive en l'état, qui devrait sortir donc en bêta, dans une version bêta, donc avec un launcher dédié. Donc Counter-Strike Global Offensive, comme on l'a actuellement, ça restera le même, mais dans un premier temps, il sortirait en bêta. Il va être jouable sur un autre launcher, donc ça sera entre guillemets un jeu différent. Et quand il sera disponible de la portabilité, que entre guillemets tous les bugs seraient report et ce genre de choses, et bien dans ce cas-là, il y aurait une grosse mise à jour de Counter-Strike Global Offensive qui migrerait, donc un truc de, je sais pas moi, 20-30 gigas, qui migrerait donc sur Counter-Strike Global Offensive sur Source 2. Est-ce qu'il y aurait un rebranding ? Est-ce que Counter-Strike Global Offensive s'appellerait donc désormais Counter-Strike ? Ça, c'est les rumeurs. Parce qu'en tout cas, la marque a été déposée. La marque Counter-Strike a été déposée. Est-ce qu'il va y avoir un changement terroriste, antiterroriste en CT et T ? Parce que marketingment parlant, il y a ces rumeurs-là qui arrivent. On a également la portabilité de tous les skins. Donc le marché des skins ne va absolument pas s'effondrer, ne va absolument pas changer. Parce que déjà, ça rapporte des milliards d'euros à Valve. Donc il faut bien comprendre que quand tu es Valve, tu ne vas pas prendre le risque de mettre un grand coup de pied dans ton business le plus lucratif de ton entreprise. Et donc le marché des skins et ce genre de choses, aucun souci. En revanche, les rumeurs, c'est quoi maintenant ? C'est que Counter-Strike 2 devrait sortir avec un matchmaking amélioré, une interface graphique améliorée, les menus et ce genre de choses. Meilleure intégration du TIC 128 pour, j'ai envie de dire, cancel le fait que des sociétés tiers puissent avoir accès aux jeux, comme c'est le cas à l'heure actuelle avec ESEA, Faceit, eSportal. Voilà, et qu'on passe directement par un matchmaking, un système de rank-aid intégré, comme c'est le cas dans tous les jeux eSport. Il n'y a que CSGO où tu es obligé d'avoir une expérience de meilleure qualité en passant par une société tiers. Et là, c'est vraiment chiant de chez chiant. Il faut être honnête. Un anti-cheat, très certainement amélioré parce que source de meilleurs moteurs, peut-être l'obligation et l'interdiction surtout de jouer sur des vieilles versions de système d'exploitation Windows avec des failles de sécurité pour les cheats, etc. En tout cas, c'est du cas d'issueur. Et le mieux, pas le mieux, ça serait des nouvelles textures, des nouveaux shaders, des effets visuels, de reflets, de réflexion un petit peu des lumières, des ombres. En tout cas, au niveau du design, c'est ce qui devrait se passer. Le gameplay ne va absolument pas changer. Je pense, en tout cas, ils ne prendront pas le risque de changer toute leur scène compétitive non plus. C'est-à-dire changer la vélocité, la vitesse un petit peu de déplacement, le spray, le recul, l'équilibrage des armes, l'économie. Ça, ils peuvent le faire tout de suite sur CSGO. S'ils veulent changer, là, en un claquement de door, les mécaniques du jeu, ils pourraient le faire. Ils ne vont pas attendre Source 2. Source 2 va apporter des nouvelles possibilités, entre guillemets, pour tout ce qui est interface graphique, ergonomie un petit peu au niveau du jeu. Peut-être intégrer une boutique, peut-être intégrer une boutique au jeu parce qu'il y en a marre de passer par Steam. Voilà, par exemple, pour acheter des caisses, pour acheter des skins et ce genre de ça, si tu passes par Steam, tu ne passes pas par le jeu. Alors que sur Fortnite, sur League of Legends, sur Valorant, tout est intégré au jeu. Je parle vraiment en termes d'interface graphique, là, sur le coup. Donc, Counter-Strike 2, ça devra arriver pour mars 2023, début avril. C'est les rumeurs. Je vous listerai vraiment tout. Le gros article, en tout cas, de Richard Lewis, j'ai envie de dire, énumère toutes les possibilités. Responsibilité et surtout, résume et récupère toutes les sources à droite, à gauche et les a listées dans un seul endroit dans son article, qui a été vu des millions et des millions et des millions de fois et qui a été repris vraiment dans tout le monde de l'e-sport à l'heure actuelle. Donc oui, CSGO 2 devrait voir le jour. Counter-Strike 2 devrait voir le jour. Comment il s'appellerait ça, on ne sait pas. À quoi il ressemblerait, ça, on ne sait pas. Mais les mécaniques de jeu, il n'y aura pas de souci. Les skins seront conservés. Je pense même que les prix des skins vont augmenter. Pourquoi plus d'offres ? Enfin non, pardon, plus de demandes, moins d'offres. CSGO 2 arrive, ça va lancer, entre guillemets, une hype. Donc, plus de joueurs vont venir. Donc, il va y avoir plus d'envie d'avoir des skins. Et surtout, nouvelle interface graphique, nouvelle réflexion des lumières, des textures, des détails et ce genre de choses. Donc, les skins, très certainement, en tout cas pour la plupart, seront même de plus en plus jolis. Pensez à des skins, j'ai envie de dire, avec des reflets, avec des systèmes un petit peu holographiques. Pensez à certains gants avec, j'ai envie de dire, du détail, des coutures et ce genre de trucs. Peut-être que sur Source 2, ils seront beaucoup plus jolis. Alors qu'il y en a, ils sont vraiment dégueulasses. Sur Source 1, on ne va pas se le cacher. Graphiquement parlant, il n'y a que certains skins qui sont top tiers. Surtout, je ne sais pas, les patterns Carnage, Tiger Tooth pour les couteaux. Je m'égare un petit peu, mais vous comprenez que sur Source 2 ou sur Unreal Engine et ce genre de choses, la réflexion des lumières, du soleil, des ombres et ce genre de choses, les effets 3D ne sont pas du tout les mêmes. Donc pour moi, les skins vont même continuer d'augmenter sans aucun souci, les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo en particulier. Je vous invite à vous abonner pour suivre toute l'actualité sur CSGO. Et donc, je l'espère, Counter-Strike 2, CSGO 2, Counter-Strike Global Offensive sur le moteur Source 2. Ça, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et ça fait extrêmement plaisir, je suis super excité. Sous-titrage ST' 501